Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo bricolage. Aujourd'hui on va essayer de modder, de faire un kart mode à partir d'un Super Mario Kart, le mode Street Fighter X Super Mario Kart que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Pour cela vous aurez besoin de pas mal de matériel quand même. C'est pas un petit mode comme on pourrait penser que ça l'est. Pour faire un mode de cartouche Super Nintendo il faut être bien équipé si on ne veut pas galérer. C'est même obligatoire puisqu'il va falloir certaines choses. La première c'est avant tout de quoi ouvrir la coque et pour ça il nous faut un embout spécial. Je ne sais plus exactement ce que c'est le nom du truc, vous le trouverez facilement sur internet. C'est du 2,8 mm je crois ou un truc comme ça. Ça va vous permettre d'enlever les deux petites vis à l'avant de la cartouche. Ce qui va nous permettre d'accéder à la PCB. Donc ça c'est un embout très utile qui est conseillé d'avoir pour tout collectionneur pour évidemment voir l'état à l'intérieur. Pouvoir potentiellement réparer des cartouches qui ne fonctionneraient plus ou vérifier que ce sont bien des originaux. Donc ça c'est dans un premier temps pour ouvrir la cartouche et la refermer à la fin. Il vous faudra ensuite dessouder l'hyper-home actuel. Pour cela vous aurez besoin d'une pompe à dessouder, de l'étain, du flux de soudure. Je l'ai mis de l'autre côté pour éviter que ça prenne trop la chaleur. Évidemment d'un fer à souder pour après ressouder votre puce. Et moi je préfère utiliser des pinces aussi pour soulever la puce mais aussi pour soulever les pattes. Ça c'est pour la partie soudure des soudures. Ensuite il vous faudra deux câbles électriques. Qui dit câbles électriques dit de quoi les couper. Donc une paire de ciseaux et des pinces à dénuder pour simplifier la vie, pouvoir les dénuder plus facilement. En plus de ça il va vous falloir une nouvelle hyper-home M27C801, c'est à dire 8 Mbps, c'est la taille que fait Mario Kart. D'un hyper-home programmeur que vous allez relier à votre ordinateur avec certains utilitaires, certains softwares pour pouvoir la programmer. Et ensuite on viendra la souder dans la cartouche après avoir enlevé l'ancienne. Donc voilà l'idée, vous voyez quand même que ça demande de la préparation, de la réflexion, on a vite fait de faire des gourdes. Dessouder c'est plus dur que de souder d'une manière générale. Surtout quand on a des composants qui datent d'il y a une trentaine d'années maintenant, qui sont potentiellement oxydés. Voilà, c'est pas toujours une mince affaire. Donc mieux vaut être bien équipé. Je vous propose qu'on ouvre la bête. Alors voilà la PCB à l'intérieur. Faites attention aussi à la pile. Je pense que la pile on va en profiter pour la changer, pour en mettre une neuve, histoire d'avoir une batterie neuve. Ça doit être celle-ci, voilà. Ça doit être ça, l'hyper-home qu'on va venir enlever pour mettre la nouvelle. J'avais oublié de préciser aussi qu'il va falloir utiliser des cotons-tiges pour appliquer le flux de soudure. Et ça aussi, j'ai oublié d'en parler, mieux vaut avoir de l'alcool ménager ou de l'alcool isopropylique pour le nettoyage à la fin. Parce qu'on va tout d'abord appliquer du flux de soudure. Le flux de soudure va permettre de dessouder plus facilement. Je l'ai mis du mauvais côté. C'est bien l'hyper-home du bas qu'on va venir dessouder. Ne soyez pas avare en flux. Ça c'est du flux fait maison. Ça marche très bien. C'est un mélange d'alcool isopropylique et de rosine. Donc voilà, une fois qu'on a mis la soudure, on va venir rajouter en plus un peu d'étain frais. Pour le mélanger à l'étain vieux d'il y a des décennies. Avec le fer, on va venir remettre un peu d'étain à tous les points de l'hyper-home. Voilà, un tout petit peu, juste pour que ça se mélange. Voilà. Voilà, là ça marche bien. On dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que je préfère prendre le temps de rajouter de l'étain, de remettre du flux et tout et tout. Comme ça après, ça aspire beaucoup mieux. Là, je pense pas que vous le verrez bien, mais ça part bien, l'étain part bien. Si, on le voit, on voit là ceux que j'ai aspiré en bas. On voit que l'étain est parti. Bon. sans forcer trop pour pas arracher des pattes il vous reste vraiment trop d'éteint ne faites pas ça donc vous allez arracher vos pattes et arracher les contacts et là après après bonjour quoi pour réparer ça ou maintenant on va venir essayer de mettre un petit tournevis sur le dessous pour faire levier sans forcer surtout ne pas forcer pour essayer de voir comme ça en forcée si ça veut bien se soulever et finir par partir je pense ou et bon il reste juste une tête qui est qui veut pas partir voilà ok donc l'hyperum original la voici on voit alors je sais pas si on le verra à l'écran mais on voit une trace déjà un de là où j'ai mis le tournevis pour faire levier heureusement c'est pas aller très profond ça ça va pas et les contacts j'ai quand même niqué un contact c'est bien dommage ici il ya une fiche qui s'est arraché putain bon écoutez c'est en tout cas c'est pas mort maintenant que c'est la partie des soudages est fini on va passer à la partie programmation de l'hyperum c'est pas celle-là c'est celle qui est ici programmation de cette hyperum une fois qu'elle est programmée et j'ai encore oublié de vous présenter du matériel il faudra mettre un petit bout de chatterton maintenant s'intéresser à la partie logiciel comment préparer votre hyperum tout d'abord il faut préparer la rome en elle-même donc tout d'abord télécharger la rome que vous voulez pour ma part je je veux installer hyper street cartes qui en fait un hack de super mario kart avec les personnages de street fighter pour vérifier que la rome marche bien j'utilise un émulateur snes 9x qui est vraiment pas mal voilà donc si je regarde que la rome tourne bien ça se lance bien ce qui est bien avec cet émulateur c'est qu'on peut avoir les roms information donc déjà on peut vérifier qu'on a bien une robe de huit mégabits qui allait en air home par contre on voit que les tchèques sommes l'actuel tchèque seuls et le est d'or tchèque seuls ne correspondent pas donc là il va falloir faire des petites retouches pour qu'elle marche bien sur une console physique et pas seulement sur un émulateur et je vais vous montrer comment faire plusieurs utilitaires qui peuvent être intéressants celui que je vous recommanderais c'est le advanced snes rom utility qui est un utilitaire tout en un en fait donc là si je sélectionne la rome hyper street cartes usa donc cela c'est la rome original et bien on peut voir que bon déjà elle n'a pas de leader si jamais elle avait eu un leader il aurait fallu l'enlever là on a les options fixe ex sommes parce qu'on voit que les chèques sommes ici ne sont pas identiques donc là ça va poser problème ça ne va pas marcher si on ne répare pas ça et une fois qu'on aura plus qu'on aura bien vérifié qu'on n'est pas de leader qu'on a plus de chèques et qu'on a réparé le chèque sommes à ce moment là on pourra faire un soit bin ce qui va nous éviter de d'interchanger trop de deux pattes il faut importer la rome corriger le chèque sommes ça va créer une nouvelle rome sur votre disque dur à réimporter la rome corrigé et faire la deuxième opération et ainsi de suite pas oublier de réimporter la rome mais après donc c'était celle là qui était pas soit paix et après j'ai bien fait la modif en soit pan la c'est le point bin lui ne devrait plus être lisible par l'émulateur si j'essaye de lancer ça me faire un truc bien dégueulasse voilà mais si je vais dans leur information on a bien le chèque sommes qui est ok est pas de leader tout ça tout ça donc là ça doit être ok si pour vérifier on peut utiliser d'autres tools par exemple ip un seul point exe tac si j'ouvre alors est ce que ça prend les points bin ouais on dirait tac tac donc ça doit être celui ci on l'ouvre et si je fais réparer veut dire que c'est pas nécessaire et il va bien me montrer que tout est ok donc on devrait être bon une fois qu'on a qu'on a notre homme qu'on est qu'on pense être bonne ce qu'il faut faire c'est ben aller dans votre logiciel de votre ip programmeur et charger le point bin donc je sais pas si je peux faire non c'est un vieux truc c'est un vieux truc donc on va aller le chercher manuellement et c'est celui ci le dernier 21 juillet à 1h10 c'est bien ça tac file format normal code memory ok je crois que si on laisse les valeurs par défaut ça devrait être bon là on a bien ou qui s'est mis à charger bon écoutez on va tester comme ça on n'a plus qu'à me faire device programme en vérifiant d'avoir bien inséré l'ip rom dans votre ip programmeur et on et c'est parti et ça n'a pas marché du coup je vais essayer une autre ip rom peut-être que celle-là était mauvaise elle en essaye programme à celle là ça passe donc voilà c'était l'ip rom qui apparemment n'était pas bonne j'ai mis donc l'autre ip rom dans un effaceur d'ip rom et j'ai réessairé de la programmée une autre fois avec un autre logiciel voilà donc ben là ça va prendre quelques minutes ça y est programmation success foule en repasse en caméra pour la le la soudure voilà l'étape finale parti ok donc maintenant on va mettre un petit bout de chatterton sur la l'ip rom fraîchement programmé voilà histoire que il n'y ait pas de fuites de données dû à l'exposition de la puce à la lumière voilà je mets un petit bout ici hop alors évidemment on voit rien j'ai soulevé je disais la pin 31 ici la pin 24 ici pour être bien sûr vérifier qu'il ya six pins entre les deux qui sont soulevés une fois qu'on a soulevé ces deux pins on met la puce de côté on va maintenant préparer les câbles voilà on a un petit bout de câble à l'emploi on va faire de même avec le rouge pourquoi pas voici un câble rouge de près maintenant on va venir les souder aux emplacements 31 et 24 voilà et du coup m 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 voilà une d'un peu plus de plus oui et et voilà qui est fait et le verre est toujours un peu long aujourd'hui on peut aller quand même voilà donc on a bien et depuis ici qui sont soit paie et les deux câbles vert et rouge donc être et maintenant il reste plus qu'à venir ressouder toutes les pattes en dessous et puis après on va plier pour que notre mode est fonctionné voilà les soudures les dernières soudures j'ai envie de dire et le plus easy une plus facile de poser normalement le moins de problèmes si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape vous devriez arriver jusqu'à la fin ça m'a l'air pas trop trop mal je crois qu'on verra que dalle en fait mais sont bien au soudé voilà donc maintenant pour finir on va nettoyer le tout avec de l'alcool utiliser de l'alcool ménager ça ira bien un coton tige à de l'alcool et on nettoie le flux qui restent pose les doigts on va voir si le mode a réussi ou non et les amis c'est parti pour le test final de remettre la pcb dans la cartouche pour utiliser des trompeurs et pas la mettre à l'envers ce qui pourrait court circuiter la console et l'endommager voire faire grille le fusible et puis et puis bien voilà je stresse un peu j'ai re nettoyer les contacts de la carte de la cartouche histoire d'être sûr qu'elle soit propre et puis on va tester ça c'est parti les hyper rome c'est toujours à l'arrière il y a des trompeurs hop ça ça elle ferme la télé prête ça sert attention point de vérité parti yes yes voilà donc ça c'est le jeu que je vous ai montré je vais montrer sur émulateur il ya quelques temps et cette fois ci je peux y jouer dans la console d'origine ça fait super plaisir la mode que j'adore ils ont remplacé tous les personnages de mario par les personnages de street fighter donc voilà on a on a vraiment on n'a pas tout le casting mais on a quand même pas mal de monde on va commencer par la street race allé on se fait on se fait une petite course histoire de savourer ça et de voir s'il n'y a pas de bug si ça tourne bien on a le petit dalle sim il fait office de feu rouge feu vert c'est lui qui donne le signal de départ je vais très mal joué parce que là je suis pas en condition mais c'est juste pour tester oh là là à l'air sans pitié mais ça répond aux doigts et à l'oeil donc c'est on va écouter à l'air nickel tout ça à l'air nickel donc voilà bien content parce qu'on voilà on a vite fait d'endommager la cartouche n'est jamais sûr vraiment prendre son temps vraiment vérifié que vous constate pas un doc dans ses fesses de sauter aussi évidemment déraper manger pas sur quoi j'ai roulé la attention après c'est juste des skins de perso et les niveaux qui ont été refaits et plus les persos qui sont roski n'est un mais sinon c'est le même gameplay que l'original donc c'est la première course en 50 c'est donc évidemment n'est pas trop compliqué voilà les amis j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour de prochaines vidéos jouer bien profiter de la vie à plus des bisous on 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 Sous-titrage FR ?